Eh bien, shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. Je voudrais faire des révélations très puissantes, et je peux dire un peu effrayantes, mais qui va aider beaucoup de personnes à comprendre, et que beaucoup de vos yeux vont s'ouvrir. A ceci, je voudrais m'adresser à tous ceux-ci qui se croient meilleurs d'eux-mêmes que la vie a des limites. Nous allons parler de la sorcellerie. Et quand nous parlons de la sorcellerie, vous voyez tout d'abord quand on dit le mot sorcellerie, en Afrique d'abord, le mot sorcellerie n'existait pas. Ça n'existait nulle part. Ce sont les blancs qui ont dû donner du sens à ce mot-là. Maintenant, quand nous parlons de la sorcellerie, il y a deux cas de sorcellerie. Comme je le dis toujours, nous sommes tous des sorciers et des sorcières. Et si on demande qui sont les gens qui sont appelés sorciers, en fait, ce que les gens appellent à tort des sorciers, en les diabolisant, c'est en fait tous les initiés, tous ces initiés qu'on appelle féticheurs, guérisseurs, charlatans, etc. Vous voyez ? Mais pourquoi la sorcellerie a tellement de grade en Afrique ? Pourquoi ça a tellement de grade ? Et puis quand, lorsqu'on entend la sorcellerie, la peur nous envahisse. Je vais expliquer un peu. Vous avez raison bien, parce que dans la parole de l'éternel des Amés, il a été dit dans un passage des autres où on dit, au Lévitique, tu ne dois pas laisser vivre la sorcière. Ça, c'est clair. Mais un sorcier, c'est celui qui a la connaissance. Que mes grands ne se fâchent pas contre moi. Je suis votre enfant. Mais c'est juste pour vous aider à pouvoir aider les gens à pouvoir connaître qui vous êtes et aussi à savoir comment se méfier. Il y a des élèves sorciers qui, parfois, ces élèves peuvent se transformer en mouches. Je dis bien, en mouches. Sous pas. Mais t'as alors, en mouches. Et puis, s'il y avait des épreuves à faire dans les armées, et si quand le professeur ou bien le maître a préparé les épreuves, ces élèves pouvaient se transformer en mouches pour aller regarder toutes ces épreuves. Et ils vont réussir à leur examen sans faute, sans avoir même une connaissance de leurs leçons. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie malveillante. Du côté sorciers, dans certains pays, nous voyons certains sorciers qu'on appelle les marabouts. Aussi. Et ils ont leur... Ils ont leur... Qu'est-ce qu'on dit? Ils ont leur manier d'agir. Attends, je vais mettre un peu... J'ai un peu chaud, hein? Voilà. Et si un sorcier voulait déranger, les sorciers qui tuent, qui font du mal, voulaient déranger l'individu, et lui crée un problème à distance. Par exemple, un sorcier peut avoir un mâchoie d'hommes. Et... Il suffit que, avec ce mâchoie d'hommes, à une heure, dans la nuit profonde, vers une heure du matin, il peut prendre ce mâchoie-là, en évoquant, en faisant des invocations, des incartations, pardon, en évoquant le nom de la personne, à éliminer, ou à lui faire créer des jalousies, ou à lui envoyer des maladies. Et avec ce mâchoie humaine que le sorcier possédait, soit un marabout, soit un fétiche malveillant, possédait, il peut prendre ce mâchoie, avec un sang, le sang d'un animau, que je ne peux pas appeler les noms ici, en faisant goûter cette goûte de ce sang, sur ce mâchoie, parce que le mâchoie-là, représente l'être humain. Et au moment, il a invoqué, il a appelé le nom de cet être humain, de cette personne, directement, le monsieur, va se présenter. C'est des révélations atroces que je vous fais, pour que, vous saurez comment, vous allez savoir comment rester, pour pouvoir, réussir cette année. Avec ce mâchoire, on peut vous envoyer des maladies, soi-disant, des choses qui s'icurent dans la tête, des maux de tête, des sunisites, des maux de yeux, de la folie, et j'en passe. Et cela dépendra aussi, du son, du genre d'animaux, d'animaux, utilisés. Également, on peut prendre aussi, ce mâchoire, ou bien, une tête d'homme, fabriquée, ou, une tête d'homme réelle, avec un cadenas. Et ceci, avec cette tête d'homme, on peut essayer, d'utiliser le sang, d'un, un animal de maison, un chat, et, j'en passe, sur le reste, son sang, et on peut, on peut créer, des règles, pour en j'arrer, chez les femmes, des règles douloureuses, de l'épilepsie, où le corps de l'individu, va toujours être brûlé, parce que, il suffit de se communiquer, à ce cadenas-là, et goûter, le sang, de ce que je voyais dessus, et puis, cet individu, est atteint. On peut avoir, également, le pied, d'un homme, je vous parlais, de ce qui se passe, dans la société. Et, on voit que, votre position, a été bon, dans une société. Je vous parle, tout simplement, vous allez savoir, que, vous êtes directeur, et, il y a une poste, qui vous visez. Vous êtes dans un service, et, il y a des jalousies, autour de vous. Ce sont, vos collègues, qui va, aller voir, ces charatons, ces marabouts. Dieu vous a en voté. Et, ces marabouts, ces charatons, eux, ils sont là, à exécuter. Rien que ce malheur. Et, ces marabouts, ces charatons, eux tous, ne sont pas des sorciers, qui volent, forcément, la nuit. Mais, ils confient, ils ont des plantes, ils ont, ils ont la connaissance, de ces choses-là, et, ils vont parler. Et, au moment, donc, ils ont utilisé, le pied en question, on parle, on goûte, c'est un sang, là-dessus, avec certaines incantations, et puis, le directeur, l'agent directeur, le ministre, le député, il va, juste, sortir de sa maison, il va, juste, taper ses pieds, contre une petite brique, ou bien, il va, juste, faire un petit accident, et c'est par cet accident-là, qu'ils vont s'introduire, dedans. Et, il va avoir, les problèmes des pieds, depuis des années, et cela ne guévera jamais, parce que, le cadenas, a été fermé. Je vous donne, des révélations. Je vous ai déjà dit, que vous ne pouvez jamais, connaître, qui est Berger Raphaël. Personne n'a jamais connu, qui est Jésus-Christ, réel jusqu'à présent, si ce n'était pas, lui, qui a la volonté, et donner, qui il est, aux gens. Vous savez, pourquoi je dis ça? Parce que, j'ai eu la foi, et je sais, que cette mission, n'est pas de moi-même. Crois-moi, c'est bon. Ne crois pas en moi, c'est bon aussi. Parce que, je ne suis pas là, je ne peux pas sauver le monde, mais je vais sauver, celui que je peux. C'est ce que Saint Chabelle, Jésus lui a dit un jour. Les gens souffraient dans les pays, il est parti voir Jésus, il priait, parce que lui, il était musulman. Saint Chabelle, l'homme que vous voyez devant vous, était musulman. Il était musulman. Converti en christianiste. Oui. On l'a enterré, mais son tombeau ne commence pas à avoir des flammes. Tout le monde a eu peur du quartier. On l'a enlevé son corps. Le corps jouait, j'essaie de suyer. Comment un mort peut avoir de suyer sur son corps ? Avec du sang flèche. C'est des miracles que ce monsieur a accomplis. Tous ceux qui m'écoutent, je vous plonge dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il peut y avoir un canardier composé d'eau d'ordure. de vous voyez l'eau qui, parfois quand on verse des tas d'ordures, il y a de l'eau qui reste dans certains poubelles-là. Il suffit qu'un sorcier avoir un peu de cette peau dans l'eau et puis rendre quelqu'un, donne la folie à quelqu'un. Et souvent, toutes ces pratiques se faisaient parfois à une heure du matin. Il va juste appeler le nom de la personne dans un canardier, faire goûter le sang. Parce que n'oubliez pas que l'être humain est le dernier animal. Nous sommes les derniers animaux. C'est-à-dire que l'animal le plus sacrifié qui est puissant, c'est l'être humain. Il suffit qu'il goûte ce sang sur ses objets et puis c'est ce qu'il a dit. Parce que quand un sorcier te voit, s'il t'appelle, s'il ne te voit pas, il ne peut rien te faire. Il faut qu'il t'appelle d'abord pour que tu viennes. Et avec ça, on peut te rendre folle. Un sorcier peut rendre aveugle un être humain. Juste avec le cœur d'un être humain. Vous allez vous demander, mes bergers, où il peut le trouver tout ce genre-là ? Vous ne savez pas tout ce qui se passe dans le pays. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que parfois, s'il y avait des accidents dans certaines villes-là, dans certaines communes, parfois, quand on dit que ce sont nos grands-pères, ce sont la tante, ce sont les tantes qui lui ont tué, parfois, ce n'est pas ça. au moment normal où vous voulez voyager, vous devez prier. Vous devez plonger votre vie dans la main de Jésus-Christ. Peu importe qui vous êtes, où soit si c'est votre culture, dans la culture à laquelle vous vous appartenez, il fallait que vous plongiez dans la puissance de cette culture-là parce qu'il y a certaines voies sur la route, il y a des gens, des marabouts, des féticheurs qui commandent les démons et ces démons créent des accidents et en créant des accidents sur les voies, ce démon va prendre certaines parties de cet individu mort, soit il doit avoir quelqu'un qui n'est pas non loin de là, alors là, et il va aller juste prendre quelque chose de mort et c'est ça qui parfois ils utilisaient dans certains trucs de chance, dans certains trucs dans notre langue on dit Kuzo B, et que ils utilisaient, je ne peux pas tout détailler, mais ils utilisaient dans certains trucs de sens pour que leur projet, leur temps, 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 doit se manifester, vous voyez, donc il est très important quand quelqu'un sortait de sa maison, il soit bien se nourrir de la protection, avant de sortir de sa maison, donc avoir un cœur d'un être humain, vous ne pouvez plus poser cette question, ceux qui le savent, savent bien de quoi je parle, ils savent comment trouver ce cœur de l'être humain, je ne veux pas corrompre quelqu'un, mais vous devez savoir qu'il y a nos frères qui sont dans certaines dimensions qui font, en tout cas, qui font ce genre de business, juste pour avoir de l'argent, juste pour enlever le cœur des, voilà, et ces féticheurs, ces grands personnes, soi-disant des maîtres de certaines choses, avec ce cœur, on peut vous rendre aveugle, soit votre photo, vous voyez, et lorsque vous avez problème avec quelqu'un dans votre service, vous êtes directeur, ce directeur, en question, votre collègue, il va chez un féticheur pour dire au féticheur que quel que soit ce qu'il faut, si c'est dépenser des millions qu'il va dépenser, il veut que le directeur soit mort, il veut que le directeur soit aveugle, et puis l'autre, lui, il veut de l'argent, et puis on va lui demander où on peut trouver tant, 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 et il va dire on va faire les enquêtes, il y a des gens, ils sont dans certains lieux, je ne peux pas appeler, ils sont, ce n'est pas des êtres humains qui vont aller directement tuer, non, mais ils vont dans certains lieux pour négocier, pour trouver ça, vous voyez, et ce que les aides données, et ils vont utiliser, voilà, ils ont, il y a des gens qui ont des champs, et ces champs-là, ça, cela ne produit rien, voilà, cela ne produit rien, il suffit juste un paquet d'allumettes à distance, on va juste rassembler un petit tas d'ordures, et faire des incantations, on va brûler ce tas d'ordures, et puis votre propriété, tout et tout est brûlé là-bas, ça, c'est la sorcellerie malveillante, comme un professeur qui est bon avec ses enfants, on le qualifie comme un professeur qui est très mauvais avec ses élèves, donc, la sorcellerie est sur plusieurs formes de cas, maintenant, si nous continuons, comment un sorcier peut bloquer le rein d'une femme, pour qu'une femme ne peut pas avoir des enfants, il y a des fétiches chez eux, et il suffit avec un cadenas, et si votre mari avait une croupouse, et puis, par chance, vous vous êtes tombé enceinte, et puis elle n'est pas, envoie ce féticheur, ce féticheur, il suffit d'utiliser un cadenas avec certaines incantations, et puis il va fermer le rein de la femme à distance, avec un petit fétiche, je vais vous donner la solution, quand je vais finir de, je crois que dans la deuxième vidéo, je vais donner la solution, comment vous pouvez faire pour s'en sortir, et ceci, je vous donne le titre de ce qui se passe dans le monde des ténèbres, mais je vais vous expliquer tout à l'heure, pourquoi, parfois, certains médecins insistent que le lever du corps, ou bien, certaines familles insistent le lever du corps les jeudis et les vendredis, et puis le samedi, on l'enterre, c'est parce que c'est pour rendre compte à Satan, vous voyez, donc, des gens, vous qui vous criez, vous criez, baba, tant, tant, vous ne connaissez pas la dimension de vos prières, attention, la prière n'est pas du jeu de rein, n'est pas du jeu de rein, chers amis, je sais de quoi je parle, je vous parle au fond du coeur, parce que vous êtes mes abonnés, vous comprenez, n'oubliez pas de cliquer sur la cause toujours, donc, je vais vous parler tout à l'heure comment, ces jours, ces têtes jours qu'il faut enterrer et pourquoi des gens sont pauvres dans leur commerce, on m'appelle Végé Raphaël Le Bénioual, la paix dans le coeur, chaleur, c'est parti, c'est parti, – Sous-titrage FR 2021